... Véritable institution martiniquaise, le lycée Schellscher est le premier établissement d'éducation laïque de la Martinique. Créé en 1881, il voit tout d'abord le jour à Saint-Pierre, autrefois capitale économique de Lille. Le 28 février 1902, le lycée de Saint-Pierre devient le lycée Victor Schellscher. En 1902, le lycée est détruit par l'éruption volcanique de la montagne Pelée. Il est transféré à la caserne Bouillée et ne sera reconstruit qu'après la Première Guerre mondiale. Son emplacement est prévu à Fort-de-France, qui devient de fait l'unique capitale de la Martinique suite à la catastrophe de 1902. Le chantier du lycée Schellscher démarre sur le Morne à Bélard. En 1920 et se termine en 1937. Le résultat fut l'un des bâtiments les plus conséquents en taille de la période moderniste aux Antilles. Après 80 ans de vie, la structure en béton de l'époque n'est plus en état d'accueillir ses usagers. La décision de démolir l'ensemble est prise en 2004. Les architectes Alain Nicolas et Gustavo Torres remportent alors le concours pour la reconstruction de l'établissement et sur le même emplacement. En cette rentrée 2022, après des années de travaux, enfin, il ouvre ses portes, offrant de meilleures conditions de travail aux élèves et répondant aux nouvelles normes parasismiques et paracycloniques. Deux questions se posent. Pouvez-vous nous dire que les bâtiments d'origine étaient bioclimatiques ? Et quelles solutions ont été mises en place lors de la réhabilitation, notamment sur le rafraîchissement en ventilation naturelle ? Le premier matériau de l'architecte, c'est le site. Reconstruit sur le même endroit où l'ancien lycée était démoli pour des questions de stabilité, on a tenu non seulement à respecter la question du vocabulaire architectural de l'époque des modernistes des années 30, mais aussi on a compris que la logique d'implantation de ces bâtiments historiquement était particulièrement bien réfléchie et on a conservé, même si on les a translatés de 90 degrés, l'incidence sur vents dominants reste le même. Mais de fait, sans doute, l'architecture était déjà bioclimatique à l'époque et nous avons profité de ces compétences et de cette connaissance pour bâtir le lycée d'aujourd'hui. Cette typologie d'implantation permettait naturellement de se protéger des vents dominants en pleine figure et en même temps, avec les accompagnements qui sont tirés de l'architecture traditionnelle comme les persiennes ou les ovans, nous avons complété le dispositif qui est celui que vous voyez aujourd'hui avec ces persiennes et ces espaces intermédiaires qui font le tampon avec la climatologie locale. Il était donc évident que, comme producteur, un architecte travaille essentiellement sur le climat, sur sa base environnementale et que le contexte climatique tropical était particulièrement éprouvant, surtout quand on partait sur une ventilation naturelle. La conception elle-même devait donc travailler sur la manière de canaliser, de capter et de faire circuler l'air de manière à qu'il puisse être optimisé. De fait, à la différence des collèges, des lycées, des établissements scolaires habituels en France, qui sont organisés autour d'une cour, dans ce cas, nous avons choisi d'organiser le lycée pour des questions même psychologiques, du fonctionnement, de ce que c'est l'âge des élèves en terminale au niveau du lycée, sur une rue et non pas sur un espace central qui concentrerait les choses. Cette rue, qui organise, comme vous avez vu, l'ensemble du dispositif, elle est orientée sur les levées, sur le jour, et organise en quelque sorte la totalité des fonctions du lycée. La rue est naturellement dans l'axe des vents dominants. Et pour gérer la question des nuisances sonores, nous avons organisé le lycée, le long de cette rue, entre la partie la plus silencieuse, la plus calme, où on va retrouver la bibliothèque, les salles de travail, les classes des grands, les CPG, les classes préparatoires, on va trouver également l'école d'ingénieurs, qui vient s'installer maintenant sur le lycée. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on va trouver au bout de la rue les zones les plus bruyantes de tout le lycée, qui sont naturellement le réfectoire et le gymnase. D'un côté, on a ces persiennes, ces ovans et ces persiennes, donc une sorte de forêt métallique qui va fonctionner en protection des bâtiments. Et de l'autre côté, on a un sous-bois qui devra être planté incessamment, et qui va de la même manière constituer une forêt végétale, cette fois-ci, pour protéger du soleil couchant. Donc l'ensemble du dispositif est conçu pour fonctionner en fonction de cette idée principale qui est d'optimiser le site et d'exploiter ses qualités de ventilation naturelle. Les salles de classe banalisées, oui, ont pu être exploitées en ventilation naturelle. On a les persiennes, déjà les ovans, les protections qui font un premier tampon avant d'arriver sur les concives et sur les salles de classe. Il y a une problématique liée aux équipements. Pour les salles spécialisées, le matériel électronique exige, pour des questions de durabilité, qu'on climatise. Donc c'est ce qui nous a fait qu'on a dispatché les deux fonctions sur des bâtiments différents pour pouvoir exploiter aussi ce qui se passe dehors en fonction du fait que les bâtiments soient climatisés ou pas. C'est le cas également de la cafétéria, du réfectoire, où on n'a pas voulu justement climatiser pour cause. Et du fait, en augmentant les hauteurs du plafond, on a pu évacuer les températures d'usage. Et les pressures d'air naturelles viennent accompagner, puisqu'on sait bien que même sous les alizés, il y a des moments où il y a des problèmes. Mais tout est ventilé naturellement pour ce qui est du réfectoire, ce qui apporte un niveau de confort supplémentaire, puisqu'on n'a pas cette rupture entre des humidités relatives des espaces extérieurs et des espaces intérieurs. Voilà le type de jalousie qu'il a fallu mettre au point. Donc la fameuse jalousie martiniquaise, que justement tout le monde connaît, qui sont les petites lames en verre, qui ne sont jamais très étanches, ont été ici spécifiquement doublées d'un profilé qui assure l'étanchéité et qui fait qu'un élément de ventilation peut aussi devenir un vrai élément de fermeture et de clôture. Comme vous l'avez vu, le gymnase aussi a été conçu de manière à ne pas être un gymnase boîte fermée qu'on a l'habitude de voir, il est ventilé au cas de vent, tout en étant protégé de la pluie et il bénéficie également de la lumière naturelle. De fait, l'un des grands défis qu'on a eu à affronter, c'était le plateau sportif. Il faisait partie du programme, un plateau sportif, c'est un terrain de sport, mais à ciel ouvert. En général, on le retrouve partout ailleurs dans les cours. Et c'est fait, quand ils se mettent à jouer dedans, ils gênent tout le lycée ou tous les collèges. Ici, on a réussi à convaincre le bureau d'études d'accepter de mettre le plateau sportif sur le toit du gymnase. C'est compliqué du point de vue des zones sismiques où nous nous trouvons, mais il a réussi l'exploit, il a réussi à le faire tenir. Et on est là, justement, sur ce plateau sportif qui est en hauteur. Il est en bout de chaîne par rapport aux vents dominants, mais il bénéficie de ces vents qui balaient l'ensemble du plateau. Et en plus, on a cette vue incroyable. C'est-à-dire que les enfants peuvent faire le bruit qu'ils veulent, ils ne dérangent pas le lycée, ils sont ventilés naturellement et ils sont dans un espace qui leur appartient complètement. L'implantation des bâtiments, leur orientation ainsi que leur ouverture ont permis d'optimiser un rafraîchissement en ventilation naturelle, combiné avec des brasseurs d'air. Les économies d'énergie liées à la climatisation sont considérables. Le confort thermique ne peut cependant ne pas être atteint avec la seule ventilation naturelle. Il est indispensable d'élaborer une stratégie de protection face au rayonnement du soleil. Des protections solaires efficaces pour les ouvertures, les façades et les toitures doivent être mises en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada